Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous partager mes lectures du moment et surtout mes coups de coeur. Donc on commence avec 4 livres des éditions Le Duc que j'ai eu la chance de recevoir et que je partage avec vous aujourd'hui parce que ce sont vraiment des livres hyper hyper intéressants. Donc on commence avec le grand livre des FODMAPS du Dr Pierre Nice et de tout ce que l'on digère mal. Donc je vous le montre juste ici. Ce livre retrace vraiment l'histoire des FODMAPS. Alors les FODMAPS si vous ne connaissez pas c'est la chaîne de nutriments qu'on a plus ou moins du mal à digérer selon les personnes. Tous un tube digestif différent, ça je vous le répète assez souvent, que ce soit sur mes comptes Instagram ou Facebook. Voilà on est tous différents et donc certains peuvent digérer certaines chaînes de nutriments et d'autres non. Donc quels sont les effets du FODMAPS ? On va avoir par exemple des lourdeurs digestives, des ballonnements, on peut avoir aussi des gaz, on peut avoir plein de soucis au niveau digestif sans savoir qu'en fait le problème il vient de là. Bien souvent les personnes qui ont des colopathies fonctionnelles ou des syndromes du côlon irritable sont sujet à un problème de FODMAPS. Donc dedans vous avez les fondements du régime sans FODMAPS donc en 21 points. Vous avez un abécédaire des aliments courants donc à privilégier et les choses à éviter justement dans le cadre du FODMAPS. Et moi ce que j'ai beaucoup beaucoup aimé dans ce livre, puisque moi je suis sujette au syndrome du côlon irritable et que j'ai identifié la chaîne chez moi qui pose problème, c'est qu'on a 30 menus et 50 recettes low FODMAPS. Parce que ça on vous le dit pas assez, c'est vrai que vous avez tendance à voir sur internet qu'il faut éliminer drastiquement les aliments etc. Moi en tant que naturopathe je suis beaucoup plus partisane de commencer par éviter, limiter on va dire dans le temps de manière légère. Parce que les FODMAPS touchent quand même une grande catégorie d'aliments. Donc vous pouvez pas tout retirer comme ça du jour au lendemain. Donc c'est hyper important d'y aller en douceur. Et surtout en vous respectant parce que si vous vous frustrez, comme trois quarts du temps des gens que je vois en cabinet, si vous commencez à être dans la frustration, et bien à ce moment là vous avancerez pas. Donc si vous avez envie de comprendre un petit peu ce qui vous arrive au niveau du digestif et que vous avez lu notamment, et ce que je l'ai toujours par ici, j'en avais parlé dans une autre vidéo, voilà. Si vous avez lu le charme discret de l'intestin, et que vous avez compris grâce à Julia Anders comment fonctionnait votre intestin, quelles étaient les mauvaises bactéries, les parasites etc. Et que vous voulez continuer sur votre lancée et essayer d'apporter un petit peu plus de légèreté à votre tube digestif, ce livre là pour commencer sur les FODMAPS c'est super sympa. J'enchaîne avec un livre qui a été écrit par Lina Bou, qui est phytothérapeute et naturopathe. Moi Lina je l'aime bien, je la suis sur les réseaux sociaux, j'aime beaucoup ce qu'elle propose. Et donc elle a écrit le livre qui s'appelle Healthy and Happy Food. Donc c'est 80 recettes sans sucre, sans gluten ou sans lactose, avec des alternatives végétaliennes. Donc moi j'aime beaucoup sa démarche, je trouve que son livre il est super sympa. Les recettes sont vraiment hyper simples à réaliser. Par exemple elle décline le pesto, je vous montre. Donc elle va décliner le pesto dans son livre et elle va vous proposer plusieurs recettes. Donc par exemple un pesto de feuilles vertes fraîches, un pesto à la coriandre et au persil, un pesto aux épinards et aux amandes, un pesto aux graines de courge. Voilà, ce que j'aime dans ce bouquin c'est vraiment les déclinaisons possibles. Pareil pour le houmous, le guacamole, les tartinades de feta, les snacks avec les Energy Balls, les jus rafraîchissants, les smoothies, les porridge. Voilà, elle a vraiment bien balayé. Et puis en plus il y a des petits pictogrammes dans le livre qui sont sacrément bien faits. Vous avez des petits pictogrammes pour bien digérer et prendre soin de son estomac, faire le plein d'énergie avant ou après l'effort, stimuler votre système immunitaire, réguler l'équilibre hormonal et la glycémie et entretenir sa forme physique. Donc ce livre il est vraiment bien fait, toujours aux éditions Le Duc. Je les remercie d'ailleurs encore au passage parce que c'est vraiment super sympa d'avoir pu découvrir ces livres que peut-être j'aurais pas vu de moi-même, j'aurais pas mis dans ma liste parce que vous le savez ma liste elle est super longue. Mais voilà, en tout cas, super livre que je vous recommande. Moi j'ai testé pas mal de recettes de pesto parce que je suis une grande fan et franchement c'est super bon. Voilà, donc celui-là, si vous cherchez des recettes sympas et healthy, je vous le recommande. Vous avez quand même 80 recettes donc c'est super intéressant. Un livre sur la naturopathie en ce qui concerne plus l'initiation, on va dire que pour une personne qui serait en cours d'études ou qui passerait sa certification, c'est Je m'initie à la naturopathie de Stéphane Tétard et de Vanessa Lopez. Alors moi j'avais le premier livre qu'ils avaient sorti tous les deux ensemble, qui s'appelait Secrets de Naturopathes, toujours aux éditions Le Duc. Donc ce livre, je vous l'avais présenté dans une autre vidéo et extrêmement, extrêmement intéressant. Quand vous êtes dans l'initiation de la naturopathie, vraiment vous apprenez beaucoup de choses et je pense qu'ils ont revu l'édition et ils l'ont rendu visuel. Donc là c'est à peu près, je pense, la même chose que dans celui-ci, mais vous avez vraiment le guide visuel et je vais vous montrer pourquoi c'est visuel. Moi déjà j'ai beaucoup aimé parce qu'il y a des belles photos dans le livre et ça, ça donne toujours envie. Et vous voyez, par exemple, là vous avez le côté visuel sur l'alimentation santé en 4 points. Donc par exemple, si on devait parler de l'alimentation santé en 4 points, selon Stéphane Tétard et Vanessa Lopez, c'est manger des aliments vivants riches en vitamines, minéraux, protéines de qualité, végétales ou animales. 2. Manger suffisamment mais en quantité raisonnable des aliments riches en bon gras. 3. Équilibrer repas plaisir et santé. 4. Mâcher pour mieux digérer. Ça je suis d'accord avec eux sur le fait que si vous ne mâchez pas pour bien digérer vos aliments, si vous n'avez pas un repas qui se produit dans le calme, tous les efforts que vous allez mener en amont d'acheter bio, de faire attention à ce que vous mangez, etc. auront servi à rien puisque vous n'allez pas aider votre digestion, clairement. Vous avez des fiches nutrition qui sont super bien faites aussi. En tout cas, voilà, si vous voulez découvrir la naturopathie, que vous voulez vous intéresser un petit peu à tout ça, moi ce livre, je vous le conseille. Il ne coûte que 19 euros, toujours aux éditions Le Duc. Et je trouve que voilà, pratiquer une monodiète par exemple, vous avez tout l'explicatif. C'est ma bible du ventre. Moi, vous le savez, j'ai une spécialité au niveau du digestif puisque c'est quelque chose qui m'a moi-même touchée depuis à peu près 10 ans maintenant, qui me touche encore aujourd'hui parce que le digestif, on ne le régule pas comme ça. Effectivement, il suffit que vous ayez une contrariété, une phase de stress pour que tout se réactive dans un syndrome du côlon irritable ou une colopathie fonctionnelle. Donc là, vous avez un livre hyper complet sur le ventre et vraiment une bible qui va être indispensable. Moi, je sais qu'il y a pas mal de gens qui ont un petit peu critiqué le fait que je vous parle des bibles de Le Duc parce que moi, je les ai quasiment toutes achetées. Mais je trouve que c'est très bien quand on commence parce que ça permet vraiment d'entamer le sujet de manière hyper globale, dans la généralité. Après, si vous voulez fouiller et rentrer dans des données un petit peu plus scientifiques, fouiller un petit peu plus, une fois que vous êtes en étude de naturopathie, vous pouvez bien entendu acheter des livres un petit peu plus complexes, un petit peu plus, on va dire, j'allais dire haut de gamme, mais c'est pas vraiment ça en fait, des livres qui sont un petit peu plus pointus sur le sujet. Ça, bien sûr, je ferai une nouvelle vidéo prochainement sur les livres un peu plus pointus que j'ai achetés ces derniers temps. Dans ce livre, vous allez trouver les bons aliments et bien sûr ceux qui font mal. Vous allez trouver la bonne posture, assis debout, les conseils de respiration, le yoga, les automassages. Vous allez trouver tout sur les intolérances, les hypersensibilités au gluten, au lactose et donc au FODMAPS avec une mise en lumière par le Dr Pierre Nice. Le déséquilibre acido-basique, le microbiote, la fleur perturbée. Vous allez trouver un guide des symptômes pour vous aider aussi à déterminer pourquoi j'ai ça et qu'est-ce que ça peut être. Les bons réflexes pour retrouver un ventre plat, ce qu'on veut tous à l'approche de l'été, bien évidemment. Les réponses aux questions les plus fréquentes sur la digestion et bien sûr, 20 recettes super simples, visuelles à faire et 180 recettes hyper faciles, plus classiques pour enfin digérer. Et après, il y en avait un autre que je ne sais pas si je vous l'avais montré dans une autre vidéo qui est toujours de Daniel Festi aux éditions Le Duc. C'est tout vient du ventre. Voilà, mal à l'estomac, la mauvaise haleine, la constipation, le ballonnement, le côlon irritable, les infections respiratoires, les mycoses, tout vient du ventre. Moi, ça, j'en suis persuadée qu'il y a beaucoup d'explications tout simplement au niveau du ventre et que le digestif est notre deuxième cerveau, comme nous l'explique notre chère amie Julia Anders dans son livre Le Charme discret de l'intestin. Donc, en tout cas, si vous voulez partir sur le digestif, il y a trois livres à retenir. C'est La Bible du ventre, Tout vient du ventre et Le Charme discret de l'intestin. Avec ça, vous êtes rodés et vous êtes prêts pour comprendre, en tout cas, certaines choses qui peuvent vous arriver chez vous. Il y a trois autres livres dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui. Notamment, un livre de recettes que j'ai partagé sur mon compte Instagram et j'ai eu beaucoup, beaucoup de retours de votre part. Et du coup, je me suis dit que ce serait sympa de le partager aussi sur YouTube. C'est un livre que j'ai trouvé en faisant mes courses un jour. Donc, vraiment, le truc où je suis tombée dessus dans un hypermarché, vraiment rien de fou. Un livre qui m'a coûté 7 euros, donc vraiment pas l'investissement qui m'a ruinée. C'est ce livre-là, Powerballs. Moi, pour ceux qui me suivent, moi, je suis une grande fan des Powerballs. Tout ça parce que je trouve que c'est un moyen hyper esthétique de se faire une assiette sympa. qui donne envie de manger et qui vous permet aussi tous les jours, tous les jours, tous les jours, de varier le contenu de votre bol et surtout aussi de réduire les quantités et de manger en conscience. C'est une chose que je fais depuis deux ans et qui me réussit maintenant très, très bien. Je vous donne un exemple. Cet acaïbol-là que j'aime beaucoup. C'est l'acaïbol exotique. Je vous le montre. Moi, je le trouve hyper appétissant et il est très facile à faire. Voilà. De la banane, des fruits de la passion, fruits du dragon, de la papaye. Il vous faut de l'açaï en poudre. Moi, j'utilise celle de chez Izoary. De la purée d'amandes blanches, du lait de coco, des copeaux de noix de coco, des graines de sésame noire, des graines de chia et des baies. Et franchement, c'est facile à faire. C'est très, très, très facile à faire. Bon, je ne vais pas vous faire dérouler de la recette. Mais voilà, les bols, c'est vraiment quelque chose de super sympa. Vous pouvez vraiment varier. Vous pouvez l'acheter, celui-ci, pour commencer à vous familiariser avec cette nouvelle façon de manger. Et après, vous verrez qu'au bout d'un moment, de vous-même, vous avez l'inspiration et vous arrivez à vous faire vos bols vous-même, en fait. En faisant vos courses, vous dites, tiens, si je prenais ça ou ça, etc. Donc, ça, c'est vraiment un bon moyen de vous envoyer une bonne dose de vitamines et d'énergie, que ce soit au petit-déjeuner, que ce soit au déjeuner ou que ce soit au dîner. Dans ce livre, vous avez quand même 30 recettes. Donc, 30 recettes pour 7 euros, ça vaut le coup. Je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui me disent qu'ils regardent sur Internet. Pourquoi pas ? Je mets moi-même des recettes sur mon site que je prépare, que je fais. Moi, je sais que je suis très, très libre. Ça se voit d'ailleurs. Je suis très, très libre. Donc, du coup, pour moi, 7 euros les 30 recettes, c'est plutôt cool. Donc, celui-là, je vous le conseille vraiment. Je ne sais pas s'il est encore édité, s'il se trouve encore. C'est les petites recettes Hachette. Donc, je pense que c'est aux éditions Hachette Pratique. Donc, vous pouvez, je pense, facilement le retrouver, que ce soit en librairie, peut-être, ou même sur Internet. Deuxième livre dont je voulais vous parler, c'est celui-ci. Comme vous le savez, moi, j'ai une spécificité dans mon parcours. C'est que j'ai décidé de me former en Ayurveda et en médecine chinoise. Parce que, pour moi, ce sont deux médecines ancestrales qui sont nécessaires pour comprendre l'être humain dans sa globalité. Mais, en tout cas, en ce qui concerne l'Ayurveda, aujourd'hui, moi, je vais vous parler de Ayurveda jour après jour. Ce livre a été écrit par Lydia Bosson, qui est connue pour écrire des livres en ayurvédique. C'est vraiment une grande spécialiste de l'Ayurveda. Elle a écrit, notamment, un livre en aromathérapie énergétique que j'aime beaucoup, qui se présente ici. Donc, c'est l'aromathérapie énergétique. C'est vraiment une nouveauté parce que ça a fait un pont, un lien entre l'aromathérapie et l'Ayurveda millénaire. C'est une méthode de thérapie holistique qui se concentre uniquement sur la prévention et la santé, l'Ayurveda millénaire. Donc, c'est l'âme et l'esprit des plantes dont elle parle, en fait, dans son livre et surtout le sens de l'olfaction. Et il y a un autre livre auquel je suis en train de penser, et que je n'avais pas prévu de vous parler. Alors, je vais essayer de le prendre sans tout faire tomber. C'est celui-ci. C'est le livre de Deepak Chopra, du docteur Deepak Chopra, qui s'appelle Santé Parfaite. Donc, comme vous pouvez le voir, moi, le livre, il a vécu. c'est un livre que j'ai beaucoup lu, relu, 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 relu. Il m'a fallu du temps pour comprendre certains passages, parce que certains passages étaient difficiles. mais on explique dans son livre, voilà, qu'on peut guérir la majorité des déséquilibres en suivant un régime et des exercices adaptés. Voilà, qu'il y a une intelligence qui est innée et qui se cache dans nos cellules, qu'il est possible de faire circuler et qu'on peut inverser le processus de la maladie et de la vieillesse. C'est pour ça que son livre s'appelle Santé Parfaite, guérir, rajeunir et vivre heureux avec la médecine indienne. Voilà, là, vraiment, il vous parle de la médecine ayurvédique de manière extrêmement, extrêmement complète. C'est-à-dire qu'il va partir des doshas, il va vous expliquer les différents doshas, il va vous expliquer les déséquilibres dans chaque doshas, pourquoi, il va vous parler des canaux de guérison avec ce que je vous disais tout à l'heure, le panchakarma, la purification du corps, justement. Voilà, c'est avec la marmatherapie. Parce que vous savez qu'en ayurvédique, ce n'est pas comme en médecine chinoise. En ayurvédique, on parle de points marma. Donc, ce sont des points qu'on va aller stimuler. Vous avez des points marma un petit peu partout, donc on va aller les stimuler. Comme en médecine chinoise, on va stimuler ce qu'on appelle les méridiens pour aller faire circuler le chi. Eh bien, en ayurvédique, on va stimuler les points marma, en marmatherapie, pour aller travailler le panchakarma. Et je termine par le dernier livre que j'ai acheté. Alors, pour l'instant, je ne l'ai pas encore terminé. Mais j'avais vraiment envie de vous en parler aujourd'hui, parce que c'est l'un de mes professeurs qui me l'a conseillé. Et j'étais un petit peu sceptique. Je tiens à vous le dire au début. Parce qu'effectivement, autant je suis hyper partante pour me lancer des fois des défis, des challenges, et lire des livres qui sont un petit peu en dehors des sentiers battus. Parce que j'aime bien me faire ma propre idée. Mais c'est vrai que sur ce point-là, j'étais un petit peu sceptique. Et puis, en commençant à le lire, je vois qu'effectivement, il y a peut-être des liens qui sont possibles. Et au niveau scientifique, je trouve ça pas mal. Donc, je vous le montre. C'est la Bible de la santé. Donc, aux éditions Bien-être de Gélu, du docteur Peter G. Dadamo. Alors, lui, il vous explique. En fait, c'est une encyclopédie complète des groupes sanguins. Et il vous explique qu'on peut trouver des traitements alternatifs en fonction de votre groupe sanguin et selon votre pathologie. Donc, lui, il traite dans le livre près de 300 maladies et symptômes en utilisant, bien sûr, des remèdes naturels, des vitamines, des minéraux, des plantes, de l'homéopathie, des aliments. En attendant, je vous remercie pour votre écoute. N'oubliez pas, pour faire vu cette chaîne, de me laisser un petit pouce en le haut si vous avez aimé cette vidéo, à me laisser aussi des commentaires si vous avez des questions ou si simplement vous voulez avoir un petit peu plus d'infos sur les livres. Je vous mettrai la liste des livres de toute façon en barre d'infos sous cette vidéo. Et je vous dis à bientôt ! Sous-titrage ST' 501